donc bonjour sabrina et bien bonjour à tous bonjour bonjour bon bonjour à tous aussi ce soir donc pour les jeudis d'équitalien c'est bien on va faire une interview live avec sabrina perry que vous connaissez déjà dans le milieu écaire sabrina elle est pas mal connue en tant que édologue et nutritionniste donc ce soir et ben elle va nous parler de des formations qu'elle propose pour équitalien et puis répondre à vos questions aussi si jamais vous voulez en poser n'hésitez pas à poser dans les commentaires on vous y répondra plus tard dans la soirée du coup sabrina est ce que tu peux nous te présenter en quelques mots bon mais bonjour à tous et à toutes donc je m'appelle sabrina perry je suis nutritionniste et comportementaliste équin donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que voilà que j'exerce ce métier et ça fait maintenant quatre ans que je suis consultante à mon compte donc j'ai à la base en fait une formation d'ingénieur agricole en production animale et je me suis spécialisée petit à petit en fait dans le dans la nutrition équine et j'ai parallèlement à ça une passion pour la prairie donc ça c'est depuis que je suis quasiment toute petite donc la gestion du pâturage et l'herbe qui pousse c'est vraiment voilà un de mes sujets favoris concernant ouais je te coupe on a vu tes photos tu as envoyé des photos sur instagram donc je sais pas avec oui l'herbe qui pousse c'est ça voilà donc moi voir un petit brin d'herbe qui pousse ça m'émoustille effectivement et du coup sur la partie comportement j'ai fait le du d'éthologie à l'université de rennes pour voilà pour apporter en fait cette dimension comportementale à mon métier donc j'exerce pas du tout en rééducation de chevaux le comportement ça me sert vraiment à mieux cerner les chevaux dans un objectif de bien-être alimentaire parce que le métier nutritionniste c'est à la base juste du calcul sauf que en fait on peut avoir deux chevaux équivalents qui ont deux vies complètement différentes des humains complètement différents derrière et si on n'arrive pas à cerner en fait cette partie là on loupe trois quarts de notre métier de nutritionniste donc c'est très important d'apporter ces dimensions comportementales et de comportementaliste j'ai envie de te dire parce que c'est vrai que on bosse beaucoup sur autant sur l'humain que sur l'animal même en comportement sur le terrain ah oui oui on bosse on bosse trois quarts sur l'humain et un quart sur le cheval le cheval c'est simple il s'adapte à l'humain donc ok très bien alors est ce que tu peux nous dire globalement en fait qu'elle va être l'offre de formation que tu vas proposer au fmep et au flc qui font la formation équitaliance alors il va y avoir une première partie qui va se baser sur une formation en ligne donc ce sont des modules que j'ai créé sur deux thématiques l'alimentation et la gestion du pâturage donc en l'occurrence la première la première partie sera sur l'alimentation pour équitaliance l'objectif de cette journée est assez simple c'est vraiment comprendre le comportement du cheval et son lien avec l'alimentation et pour quelle raison un cheval peut être à la fois très facile à nourrir et très compliqué à nourrir quand on intègre cette dimension comportementale donc on va voir on va vraiment passer une grosse partie du temps sur le comportement et ensuite connaître vraiment les bases les bases de l'alimentation les bases enfin les fondements de l'alimentation du cheval c'est une thématique qui peut paraître trop simple comme ça mais en fait si mon métier existe c'est bien parce que aujourd'hui on fait à peu près tout et n'importe quoi en alimentation du cheval et des fois ça c'est nécessaire en fait de revenir aux fondamentaux pour comprendre à quel point on s'est éloigné de l'espèce cheval quand il s'agit de le nourrir c'est vrai qu'on peut avoir des des chevaux très agressifs et en fait si on observe bien ils ont juste pas de foin à volonté c'est ça ils ont pas de foin pendant dix heures et du coup ils ont mal au ventre et du coup ils sont agressifs des fois ça faut pas oublier que le cheval c'est 18 heures par jour qui mange et donc ça veut dire que l'essentiel de sa vie tourne autour de l'alimentation et et du coup en vous en tant que comportementaliste vous ne vous venez corriger des déséquilibres qui sont en grande partie souvent liés à des défauts alimentaires donc ça c'est important d'avoir ces connaissances là parce que quand vous interviendrez en fait dans dans des établissements équestres c'est une des premières choses qu'il faut regarder en fait c'est qu'est ce que mange le cheval comment il mange et quel est son rythme de vie et ça ça peut vous donner des des pistes phénoménales pour faire progresser les couples cavalier cheval dans votre relation à l'autre et oui bien sûr donc et quel est le mécanisme unique de ta formation alors moi je je fais énormément de formations sur l'année on me demande toujours si je sais pas ennuyant et et donc pas du tout parce que le mécanisme unique de la formation c'est l'autre c'est à dire qu'à partir du moment où on a un groupe qui change en permanence les questions ne sont jamais les mêmes les problématiques ne sont jamais les mêmes donc la première journée vous allez la faire à distance mais l'objectif c'est de se retrouver pour une deuxième journée sur lequel on abordera en fait toutes les questions que vous avez vu que vous avez eu en fait lors de la première journée et l'interactivité et la réponse à vos questions c'est c'est une des priorités c'est rendre c'est rendre cette formation là vraiment adapté à chacun de vous et faire en sorte que vous ayez des billes en sortant de là pour pour résoudre vos problèmes ou les problèmes que vous rencontrez chez chez les gens que vous que vous suivez à lire à l'alimentation d'accord on fait déjà beaucoup beaucoup dans la formation c'est très axé sur la gestion des problèmes en renforcement positif et en énergie et là on va vraiment vraiment avoir un point très important parce que nous on en parlait mais bon je pense que là tu vas vraiment nous aider à aller approfondir toutes ces notions là ça va vraiment être super ouais ok pour toi quels sont les problèmes annexes secondaires que la formation peut résoudre quels sont les problèmes annexes que la formation peut résoudre alors déjà sur le plan personnel si vous avez des chevaux ça va vous permettre d'avoir d'avoir des éléments supplémentaires pour la gestion de vos chevaux au quotidien et et l'alimentation c'est pas forcément un sujet sur sur lequel on quand on s'intéresse en fait en à un couple cavé et cheval on est souvent axé sur le rôle à leur la relation en fait sur l'équitation sur sur la connexion sur la qualité du lien sur la gestion des émotions et l'alimentation ça c'est c'est un domaine qu'on gère un peu au même titre que l'hébergement en fait presque c'est vrai et du coup quand on sort de la formation l'objectif c'est d'avoir compris à quel point c'est essentiel le cheval quand il se lève le matin en gros il s'en fout de l'humain la seule chose à qu'elle y pense c'est manger et si on a compris cette notion essentielle ça remet le coeur le l'alimentation au coeur des pratiques et ça permet vraiment de se rendre compte de 2 et du coup c'est pour ça qu'on utilise un renforcement positif la nourriture c'est une motivation essentielle chez le cheval donc autant l'utiliser à bon escient ouais c'est sûr et pour toi quelles sont les fausses solutions les solutions qui vont exister mais qui font qu'ils vont pas forcément bien fonctionner la première les fausses solutions c'est la nutrition pure et dure c'est à dire voilà je viens j'ai un aliment industriel je calcule ma ration et on me dit que mon cheval avec 7 kg de granulés 3 kg de foin tout va aller bien alors oui sur le papier en fait on peut faire 10 rations complètement différentes mais avec des proportions plus ou moins importantes de d'aliments industriels mais si on prend pas en compte le comportement en fait on va avoir vite une dégradation de la qualité de vie du cheval et c'est vraiment la différence entre nourrir juste et nourrir émotionnel c'est vraiment ça et oui on a parfois des gens qui vont nourrir trop oui d'autres passé et en fait on peut avoir deux chevaux brillants magnifique un mètre 70 deux sauteurs qui sortent sur 140 en épreuve avec la même stature magnifique tous les deux un qui sera heureux dans sa vie parce que sur le plan alimentaire il est respecté et l'autre qui sera brillant et beau tout simplement parce que les ingrédients utilisés dans l'alimentation lui permettent d'avoir un poil brillant et beau mais qui intrinsèque intrinsèquement ne sera pas si heureux que ça d'accord ah ouais ça va jusque là quoi ah oui oui clairement pas si aux apparences alors absolument pas absolument pas ok et dis nous quelles sont les preuves qui existent de tout ça d'où tu tires tes enseignements tu as des articles de presse des témoignages alors la base c'est une base scientifique aujourd'hui on se on a en fait on se base sur à peu près enfin moi personnellement je me base sur trois ressources différentes donc l'INRA en france donc qui est l'organisme de recherche agronomique qui qui a eu le mérite en fait de d'écrire des bases sur l'alimentation avec des chiffres ça nous sert à calculer une ration quand même il ya le nrc aux états unis en fait qui est le pendant de l'INRA qui a lui aussi publié des chiffres sur les besoins des chevaux donc aux états unis en fait on j'ai quatre ressources la troisième ressource c'est tout simplement toutes les publications scientifiques qui sortent en éthologie scientifique en lien avec l'alimentation mondialement mondialement oui 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 et ensuite il ya une autre nutritionniste que je suis beaucoup qui est léanor kellon qui est une vétérinaire nutritionniste aux états unis et qui fait pas mal de cursus de formation à distance sur son expérience en fait en fait c'est une c'est une dame qui a une formidable expérience en en alimentation et qui nous qui test beaucoup de choses et donc elle met en place des modules de formation pour voilà pour tout type en fait de chevaux que ce soit de la course de l'endurance de du concours du cheval âgé du cheval de loisirs de l'élevage donc ça ça permet de d'apporter des solutions plus pratiques aux pratiques en fait elle elle apporte la vision pratique aux pratiques d'accord comment quand j'ai je suis face à un problème particulier qu'est ce que je peux mettre en place pour résoudre ça ok et puis ensuite il ya l'expérience c'est à dire moi j'ai énormément de j'ai entre 600 et 8 non j'ai 800 chevaux en suivi régulier du coup des photos de avant après j'en ai en banque de données j'en ai dit dizaines tu as celle de bran d'ailleurs il ya quelques années de ça ok super bon très bien et qu'est ce qui fait que ta formation à ton avis va être bien pour les élèves d'équite alliance je pense que aujourd'hui en fait mon parcours un peu particulier puisque je j'ai un côté ultra scientifique avec la nutrition et et l'étologie scientifique mais j'ai aussi un parcours un petit peu atypique d'une autre partie puisque je fais donc du soin énergétique et et je travaille aussi sur l'humain donc en hypnose et en eft donc en libération émotionnelle ça me permet d'avoir une approche de la nutrition que j'appelle la nutrition émotionnelle c'est à dire que je suis pas juste un calculateur de ration je prends en compte les besoins humains et comment je peux satisfaire les besoins humains pour que le cheval soit heureux derrière ouais et ben ça c'est génial parce que nous on est l'italien la méthode l'italien c'est vraiment basé sur tout l'aspect justement énergétique et donc c'est génial que tu puisses associer les deux puisque c'est complètement dans le courant de ce qu'on fait et de ce qu'on pratique déjà quoi est-ce que tu aurais une petite histoire une anecdote à nous raconter une petite anecdote à raconter alors j'ai plutôt des anecdotes purement purement alimentaire mais voilà les erreurs courantes les erreurs classiques et là où l'émotionnel est vraiment important c'est que les gens ils veulent bien faire à la base toujours il ya un bon enfin du moins ceux qui viennent me voir ils veulent bien faire à la base et l'erreur courante c'est souvent sur le vieux cheval en fait faire comprendre en fait que l'humain fonctionne en repas mais que le cheval ne fonctionne pas en repas et quand on a des chevaux des vieux chevaux en fait qui perdent leurs dents et qui tout d'un coup maigrissent en fait le réflexe humain c'est de se dire ben je vais lui donner des repas donc on va aller donner des aliments donc vite on va chercher un aliment senior parce que on veut faire plaisir à papy et on veut que papy ben il arrête de maigrir donc on va aller donner un repas puis deux repas puis trois repas parce qu'il maigrit toujours et plus quatre repas plus cinq repas et papy va partir en diarrhée et à aucun moment en fait on va se poser la question de au final le cheval il est censé manger quoi et souvent les chevaux qui n'ont plus de dents ben la base c'est le fourrage et ce dont il a besoin c'est du fourrage mais quand on n'a plus de dents on peut plus manger le fourrage et donc c'est faire comprendre aux gens que s'ils mangeaient avant dix kilos de foin il faut qu'ils retrouvent l'équivalent de ces dix kilos de foin sous forme de fourrage et donc ça ça veut dire passer par des soupes des immenses soupes avec des quantités absolument énormes et les gens sont souvent réticents à dire non mais je peux pas donner autant au cheval c'est pas possible de donner autant ben si en fait parce que quand ils mangent dix kilos de foin ils mangent vraiment dix kilos de foin donc il y a beaucoup de surprises toujours sur ces aspects là sur les chevaux qui n'ont pas de dents quand on leur fait préparer des soupes de 90 litres ou 100 litres en fait de volume les gens raisonnent tellement en repas comme l'humain que du coup voilà là il y a vraiment un biais cognitif entre raisonnement à l'échelle humaine de l'alimentation et raisonnement à l'échelle à l'échelle cheval et oui c'est fou les différences et c'est vrai qu'ils mangent la petite anecdote qui date d'hier j'ai une mamie qui m'a appelé qui m'a appelé presque en pleurant en fait elle s'occupe d'une petite ponette potioque qui a 34 ans aujourd'hui qui est cachexique littéralement les photos sont atroces quand on les regarde et elle pensait bien faire en fait et elle aime tellement sa ponette potioque c'est la ponette de sa vie du coup elle était tellement désemparée de ne pas savoir comment la nourrir et là ça fait trois semaines qu'elle a mis en place le protocole alimentaire et elle m'a appelée pour me dire qu'elle arrivait au trop maintenant elle initiait chaque fois qu'elle la voyait et qu'elle finissait toutes ses soupes jusqu'à la dernière goutte et qu'elle me dit mais ça y est j'ai retrouvé elle s'appelle Eclipse j'ai retrouvé mon Eclipse elle a à nouveau des étoiles dans les yeux et voilà et c'est ça le côté beau de notre métier en fait ah ouais c'est super bravo à toi pour tout ça c'est vrai que c'est énorme de pouvoir amener du bonheur aux cavaliers et aux chevaux en tout cas très bien Patrick et bien écoute si vous avez des questions pour Sabrina posez-les dans les commentaires et on vous répondra on surveille ça ce soir Sabrina et puis dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver du coup ? alors où est-ce qu'on peut me trouver ? sur internet vous tapez Sabrina Péry normalement donc Péry C-P-E-Y-R-I-2-L-E vous allez tomber sur mon site internet sur lequel vous avez les services que je propose les formations vous avez un calendrier des formations puisque je me déplace beaucoup en France en Suisse donc vous avez la plupart du temps l'occasion de pouvoir avoir des formations pas trop trop loin de chez vous et puis vous avez aussi le lien pour les formations en ligne pour ceux qui veulent aller sur d'autres thématiques voilà et avec nous et bien on pourra te retrouver le 23 mars oui donc voilà le 23 mars en présentiel dans l'ISER donc vous pouvez aussi aller voir le site internet d'Equitaliance où on a la journée de Sabrina voilà equitaliance.fr et bien sur ce Sabrina super merci beaucoup d'avoir pris du temps pour faire cette interview et puis je te dis à très bientôt soit en ligne soit le 23 mars pas de soucis bonne soirée à tous bonne soirée à tous au revoir au revoir hein hein Merci.